Salut à tous et à toutes on se retrouve sur une nouvelle vidéo présentation de champion, aujourd'hui on va parler de Ronda Alors Ronda a un super perso attaque chez les seigneurs d'affinité bleue qui a été offert Donc c'est un perso gratuit que je trouve vraiment vraiment très 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 fort en RTA C'est un champion que j'adore jouer, si vous regardez mes streams vous verrez que je la joue énormément Je la sortais beaucoup plus avant mais maintenant j'ai drop Arima qui est plus forte Mais je la sors toujours dans les situations où je croise principalement des Taras Mariska Alors c'est un champion qui a une A1 qui frappe 3 fois, place une frappe supplémentaire si la cible possède moins de 50% de PV après la troisième frappe Donc autant dire qu'il y a 90% de chance qu'elle mette 4 coups parce que la plupart du temps vous allez taper plutôt les nukers avec votre A1 Et vous allez leur mettre très très mal, ça fait très très mal Ronda Son A2 attaque 3 fois un ennemi, ignore les buff boucliers et 30% de la def de la cible Passe un debuff blocage des compétences passives pendant 2 tours avant d'attaquer Et place également un debuff blocage des compétences passives pendant 2 tours après attaquer Donc il est bien sûr impossible de résister aux 2 debuffs donc pas besoin de précision Alors attention, elle est très sensible aux moutons Elle peut se faire moutonnette avant d'attaquer vu qu'elle met un blocage des compétences passives Et après attaquer parce qu'elle met aussi un blocage des compétences actives Donc un champion qui est assez sensible aux moutons malheureusement c'est son seul gros défaut Elle a pas de défaut à part ça, elle est un peu squishy forcément mais c'est comme à peu près tous les nukers attaquent du jeu Elles sont un peu squishy Son A3 attaque 2 fois tous les ennemis, les dégâts augmentent de 30% si cette championne possède plus de 50% de ses PV Effets passives immunisés contre les effets de réduction de compteur de tour Quand cette compétence n'est pas en temps de recharge Donc tant qu'elle a cette compétence que vous ne l'avez pas utilisée, vous ne pouvez pas vous faire réduquer ATB Et réduite 50% tous les effets de réduction de compteur de tour utilisés contre cette championne lorsque cette compétence est en recharge Donc une fois que vous l'avez utilisée ou que vous vous êtes fait lock par un warlord de Numeko Ce sera réduite seulement de 50% Son passif qui est aussi très très puissant RTA Possède 15% de chance de rejoindre une attaque dès qu'un allié attaque un ennemi Cette championne attaquera avec sa compétence par défaut Au début de chaque manche, je place cette championne un buff bouclier équivalent de 40% de ses PVX pendant 2 tours Alors, 15% de chance d'allié attaque avec son attaque 1 Sur l'attaque 1, je rappelle qu'elle frappe 3 à 4 fois, donc c'est incroyable Alors les points forts de cette championne sont qu'elle a une 1 qui frappe 3 à 4 fois Donc pour 1 shot, tout ce qui est roto, c'est incroyable De plus, pour ce qui est coup faible, elle est moins impactée par les coups faibles Parce que forcément si vous frappez 4 fois, vous avez moins de chances de mettre des coups faibles Il y a forcément une ou deux patates qui vont passer en coups normaux Et une seule patate qui va passer en coups faibles par exemple Son A2 qui est insane, elle peut 1 shot des champions protégés par Nekret sans problème A chaque fois qu'il y a un Georgide en face, je pique Ronda, je mets une petite A2 dans le Georgide Le Georgide, alors qu'il est protégé par Nekret, je ne le vois pas vivre, il meurt directement Elle a une A3 qui peut permettre aussi de 1 shot les rotos alors qu'il est sous voile Parce que forcément elle tape 2 fois, rotos je le rappelle, il faut le taper 2 fois pour qu'il meure De plus, elle a une super aura aussi pour la RTA, augmente l'attaque des alliés de 30% lors de toutes les batailles Donc très bonne aura en RTA, l'aura attaque, vraiment vraiment fort Donc son grand défaut c'est qu'elle est un peu squishy et qu'elle peut se faire moutonnette sur l'A2 Surtout qu'on va souvent essayer de taper des Marichka Comment l'utiliser ? Je dirais piquer la principalement contre des rotos, contre des champions protégés par Nekret Ou qu'on détarrasse Marichka, j'adore la jouer contre les Marichka tout simplement parce qu'elle loque son passif Et elle tue Marichka, donc vous pouvez vous permettre de tuer toute l'équipe avant de tuer la Marichka Si vous savez que vous allez la tuer avec votre A2 après Marichka n'est plus un problème Si vous pouvez la jouer avec par exemple une Lilithu, c'est super cool parce que simplement Lilithu va lui mettre un voile Donc va la cacher pour pas qu'elle se fasse focus par les rotos ou les champions qui tapent en 1 Comme les Turvold et les rotos qu'on va beaucoup en RTA De plus Lilithu va lui mettre un buff attaque donc c'est vraiment incroyable Après moi, la mienne est assez puissante pour que je puisse me permettre de la jouer sans buff attaque Je pense que si votre Honda est un peu plus weak, un peu plus faible Jouer la avec un buff attaque c'est plutôt conseillé Après bien sûr si vous la jouez avec une Siphi, pensez que quand Siphi reste, elle reste avec un buff attaque Donc c'est incroyable parce qu'elle reste avec 100% de contour de tour et un buff attaque Donc ça arrive à l'ennemi de tuer ma Ronda en se disant vas-y je vais tuer sa seule menace qu'est la Ronda Ma Siphi reste ma Ronda avec 100% de contour de tour Et bam, ma Siphi va one shot son nuker, va one shot son raise n'importe quoi directement juste après Parce que Siphi la raise avec un buff attaque Alors je rappelle pour Empowerment Ronda, donc pour la mettre en plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 C'est avec des Cylian Le Chanceux Cylian Le Chanceux qui est un champion vraiment vraiment pas bon Donc si jamais vous avez des Cylian Le Chanceux en trop et que vous avez fini votre dernier ring Vous pouvez vous permettre de les mettre dans Ronda Parce que clairement Siphi le Chanceux il n'y a pas trop de risque qu'il se fasse buff Vu qu'il vient de prendre un buff et il est toujours faible après son buff Pour ce qui est du stuff, je vous conseille de la jouer assez speed pour qu'elle joue avant le nuker en face Si elle joue avant le nuker en face, elle va permettre de l'éliminer directement Et pas prendre le risque que le nuker vient de vous tuer Donc plus de 200 speed, la plupart des nukers sont vers 200-210 de speed Entre 180 et 210 de speed je dirais la plupart des nukers Voir même maintenant on aime bien jouer des nukers assez lents Donc essayez de jouer un maximum de speed La mienne comme vous voyez elle est presque à 260 de speed, 250-260 Full attack, 100% de taux crit, full dégâts crit Donc 300% de dégâts crit pour moi, 7600 d'attaque Rien d'extraordinaire Bon je lui ai mis un petit bijou réaction Ça peut toujours être pratique En face il joue avant moi, il essaye de me tuer ma ronda direct Le petit bijou réac qui proque Bon malheureusement je n'en ai pas plus Pour ce qui est des maîtrises, on va aller chercher tout simplement la maîtrise fracas crâne La maîtrise fracas crâne comprend sur presque tous les nukers du jeu Parce que personnellement, enfin non pas personnellement, c'est juste super fort Ignorer 25% de la def de la cible en plus, c'est incroyable Parce que je le rappelle, elle ignore déjà 30% Plus sauvage, plus cruel Qui ignore 5% et 25% Plus si ça met la maîtrise proc Ça fait 25% en plus Ça devient juste insane Toutes les cibles deviennent des chips Des Lilithue à 6000 de def Elles tombent en 2 secondes chrono avec la 2 de ronda Donc sur ce, je vous laisse avec le gameplay Le gameplay enregistré sur Twitch comme d'habitude C'est un extrait d'une rediff de live Je vous invite à venir me voir sur Twitch Twitch.tv.chazom, tous les liens sont dans la description Bye bye tout le monde J'ai hésité Ah Cardiel il m'a bien niqué là le salopard J'utilise pas Marishka Si ça dépend, donc il y a certains fights où je la sors Mais Marishka va surtout devenir super forte Fort, super forte Elle va devenir super forte Elle va devenir super forte en... Le seul qui voulait... Mais il n'est pas en immune ou en stone skin Ah si il est en immune mais je lui ai volé c'est ça ? C'est ça la connerie ? C'est qu'il est en immune mais je lui chourave ? Oh mais qu'il fait ça ? Il a envie de se couper une couille le pauvre Aïe 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 magnifique Oh j'adore Oh j'aime On va éviter de les réveiller Oh j'adore Yo heu... Yo heu... Yo heu... Alte Comment vas-tu ? On va à deux de toute façon je n'ai pas le choix On va prier pour des stun Ok magnifique On t'attaque tous les deux C'est pas dramatique Magnifique Allez bam Alors on pique double tarasse Mariska Voilà C'est comme ça qu'on apprend la vie ici mon pote On va prier le Saint-Huko les mecs On va prier le Saint-Huko On va prier le Saint-Huko Non bon après là c'est... En plus c'est pas d'un petit compte ça C'est euh... C'est Télé Charon Ok un tarasse qui a fini en mouton C'est parfait Bon j'ai fini en mouton aussi Allez je fais stun Ah putain je la tombe pas Ok Pour sup ? Non Oh la petite adi attaque de Ronda qui fait plaisir Il va un Riki Il va 7 team à 6 filles Non il va de cum à Ronda je pense Ah non il cleanse Ok Ok pourquoi pas J'ai kill une Lili avec A3 de Rottos Et j'ai pas eu parce que c'est ton... Ah merde putain j'ai pas la 2 Ah merde j'ai mal compté C'est ton... Ta Blessing qui l'a tué C'est ton toucher fantôme Je pense Ah merde non non le con Je suis trop con En plus du coup elle s'est mis ça Je suis un enculé Cette chat qu'il a aussi en vrai Ok je t'en suis pas Non non Ronda Putain Ronda Me fais pas d'effrayeur comme ça Ah putain Ronda Bon bah voilà Toulonnet C'est bon pour toi Toulonnet Lui il a moins de grâce Ouais mais... Ouais on verra bien Tu as la foi Ah mais Toulonnet de toute façon Si j'abandonnais à chaque double Taras Marichka Que je croisais J'abandonnerais tous mes fights Je suis dans le top 50 là actuellement Donc forcément J'abandonnerais tous mes fights Et c'est pas drôle d'abandonner tous ses fights Quoi ? What ? Ok Pourquoi ? En quel honneur ? Pourquoi il est venu me mettre une petite tatane là ? Pourquoi il est venu me mettre une petite tatane lui ? Euh longtemps Raskai Presque un mois Donc t'en fais pas T'as le temps de prendre ton truc Presque un mois Raskai Cadeau Qu'est-ce qu'il y a Morgan ? Cadeau J'ai raté un chapitre Bon regarde Encore une Double Taras Marichka Sans trop de problèmes